Au cœur des Andes, le Pérou se dévoile tel un sanctuaire chargé d'histoire et de secrets. C'est une terre où les dieux semblent avoir laissé leur empreinte, et où chaque coucher de soleil dissimule davantage les mystères enfouis sous le voile du temps. De l'éblouissante majesté du Machu Picchu aux incompréhensibles blocs cyclopéens de Sacsayhuaman, chaque site du Pérou semble raconter une histoire oubliée. Celle de l'intervention sur Terre dans des temps immémoriaux, des dieux, un groupe d'individus aux connaissances supérieures, depuis longtemps oubliés ou volontairement radiés de l'histoire. Durant le mois d'octobre 2023, je me suis rendu au Pérou pour un périple fascinant. J'en reviens riche d'une expérience unique et la tête bouillonnante de réflexion. Car visiter le Pérou, c'est inévitablement revenir avec plus de questions que de réponses. Niché sur la côte occidentale de l'Amérique du Sud, le Pérou est un pays dont l'histoire officielle remonte à des millénaires. Avant l'arrivée des Européens, le territoire était le berceau de civilisations telles que les Moshé, les Nazca, les Paracas, et surtout les Incas, dont l'Empire s'étendait sur une vaste portion de l'Amérique du Sud. En 1532, l'arrivée des conquistadors espagnols, dirigée par Francisco Pizarro, marqua le début d'une nouvelle ère. La capture, puis l'assassinat de l'empereur Inca à Tawalpa, et la chute de Cusco en 1533, conduisirent à la domination espagnole. Les conquistadors, tout en pillant les richesses du pays au prix de massacres et exécutions courantes, entreprirent de convertir la population autochtone au christianisme, détruisant au passage d'innombrables vestiges ou construisant des églises sur les ruines de sites sacrés. Les conséquences de la conquête espagnole furent dévastatrices pour les populations du Pérou, marquant le début de changements profonds dans la société et la culture de la région. Pendant deux siècles, les colons s'acharnèrent à briser les traditions et les croyances des Indiens, à radier toute trace de culture qu'ils estimaient païennes. Les Incas n'avaient pas d'écriture, si l'on exclut le système des quipous, ces dispositifs constitués de cordes et de fils de différentes couleurs, longueurs et épaisseurs, servant principalement à des fins de comptabilité, de gestion administrative et de mémorisation d'informations importantes, qui reste encore un mystère partiel pour les chercheurs actuels. L'histoire de l'antique peuple andin ne fut donc pas écrite du temps de sa splendeur, mais transmise de façon orale. Ce n'est qu'en 1609 que Garcilaso de la Vega, métis né de l'union d'un conquistador espagnol et d'une princesse Inca, publia ses commentaires royaux des Incas, considérés comme l'une des œuvres les plus importantes traitant de la culture Inca. En tant que membre de la famille royale, ayant vécu jusque l'âge de 20 ans au Pérou, Garcilaso de la Vega eut un accès privilégié aux traditions orales et aux récits de sa culture maternelle. Son œuvre transcrit les éléments de l'histoire orale Inca, quand ses traditions n'avaient pas encore été contaminées par les influences étrangères. La capitale de l'Empire Inca était la ville de Cusco, qui signifie le nombril du monde en Quechua, la langue des Incas encore parlée de nos jours au Pérou. Selon la légende relatée par Garcilaso de la Vega, la cité aurait été fondée par Manco Capac et Mama Oclo, deux enfants de Inti, le soleil, descendus sur terre afin d'apporter la civilisation aux hommes, après le grand éluge qui avait tout dévasté, et de fonder la capitale du futur empire dans un lieu fertile. Manco Capac et Mama Oclo fondèrent la ville de Cusco et devinrent les premiers souverains de l'Empire Inca. Ils enseignèrent aux gens les arts de la civilisation, l'agriculture, la médecine, le tissage, etc. Leurs descendants formèrent la lignée royale, les Incas, car ce terme désignait en réalité uniquement les empereurs et leurs familles. Ils étaient des dieux civilisateurs, descendus du ciel et venus apporter la connaissance ou d'autres avantages à l'humanité, comme on en retrouve dans la plupart des civilisations anciennes. Le centre historique de Cusco est un endroit grouillant de vie, de couleur et de folklore. Il est courant d'y voir des bas de mur à l'apparence parfaite, composés de blocs lisses à l'aspect raffiné, assemblés sans mortier. Ils forment généralement l'assise de construction coloniale. Dans une ruelle étroite, nous pouvons voir la célèbre pierre aux douze angles, Atum Rumioc en Quechua, enchevêtrés dans un ensemble de blocs plus massifs qu'ailleurs, tous inégaux, tous asymétriques, légèrement bombés, ne laissant pas la place à une feuille de papier de se glisser entre eux, rappelant les murailles de Sacsayhuaman. De véritables prouesses techniques. La taille de chaque bloc et surtout la conception et la réalisation de structures aussi complexes ne peuvent qu'avoir été l'œuvre d'artisans hors pair, maîtrisant des techniques de construction architecturale très sophistiquées et bénéficiant de plusieurs siècles d'expérimentation. Les manuels d'histoire nous disent qu'il s'agit de vestiges incas, peuples dont l'Empire n'avait guère plus d'un siècle d'ancienneté au début de la conquête du Pérou par les Espagnols en 1531. Paradoxalement, dans ces mêmes livres, nous pouvons apprendre que les incas ne connaissaient ni le fer, ni la poulie, ni la roue. Ils n'avaient à leur disposition, d'après les historiens académiques, que des outils rudimentaires tels que des cordes, des pelles ou des outils en cuivre. Le cuivre est un métal relativement mou par rapport à de nombreux minéraux et il serait extrêmement difficile, voire impossible, de découper maintes types de roches à l'aide de ce métal. Garcilaso de la Vega, dans le chapitre 21 de ses commentaires royaux, décrit les incas, son peuple maternel, comme ignorant presque toutes les sciences. Ils entendaient un peu de géométrie parce qu'ils en avaient besoin pour mesurer leur terre et en faire le partage, mais ils ne la possédaient que grossièrement. L'on peut inférer que les incas n'étaient pas fort versés dans les sciences. On tient malgré tout à nous enseigner que les incas sont les bâtisseurs de ces merveilles et que ce peuple, malgré ses manquements techniques, faisait preuve d'une ingéniosité remarquable. Si les incas étaient passés maîtres dans la manipulation de la pierre de proportions réduites, il semble toutefois que certaines des plus remarquables structures qui leur sont traditionnellement attribuées ont peut-être été érigées par une civilisation plus ancienne et technologiquement plus avancée, depuis longtemps oubliée de l'histoire. La suite de mon périple appuiera cette idée. Le Coricancha, ou Temple du Soleil, est situé au cœur de Cusco. Lors de la conquête espagnole au XVIe siècle, le Coricancha a subi des dommages considérables. Les Espagnols ont pillé les richesses colossales du Temple et ont démantelé une grande partie de la structure. Sur les fondations du Coricancha, les conquistadors ont construit l'église et le couvent Santo Domingo. C'est encore ici un étonnant mélange des genres, entre les épaisses fondations aux blocs finement taillés et savamment encastrés datant de l'époque précolombienne et les parties hautes de l'édifice réalisé à l'époque coloniale. En 1650 et 1950, la cathédrale fut gravement endommagée par des tremblements de terre et dut chaque fois subir de lourdes reconstructions. Ces fondations anciennes, par contre, grâce à leur conception ingénieuse mettant en œuvre un système de blocs polygonaux massifs imbriqués les uns dans les autres, résistèrent à ces catastrophes naturelles. La pierre utilisée pour les bas de murs les plus anciens est l'Andésite, une roche volcanique dure et résistante, sept sur l'échelle de Moss, impossible à couper ou tailler avec du cuivre. On trouve pourtant dans ce lieu des blocs d'Andésite remarquablement mis en forme, parsemés de trous et de stris, et une porte dont la complexité est pour le moins déconcertante. Les trous sont nets comme forêts. Les stris sont semblables à des traces laissées dans la cire ou la pâte à modeler. De nos jours, cela serait l'œuvre de machines, perceuses à percussion, foreuses diamantées ou graveuses laser. À leur arrivée, les Espagnols tentèrent de percer ces mêmes murs en divers endroits, ce qui se traduisit par un échec cuisant malgré leurs outils plus performants que ceux des Indiens. Les Incas vénéraient le soleil qu'ils nommaient Inti, mais plaçaient encore plus haut dans leur panthéon une autre divinité, Viracocha, décrit par les peuples andins comme étant un vieil homme blanc et barbu, de haute taille, vêtu d'une longue tunique et s'appuyant sur un bâton. La légende de Viracocha est intimement liée au mythe du déluge andin. Ce récit, comme 600 autres recensés dans le monde, décrit la terrible période pendant laquelle la Terre fut submergée par une grande inondation et plongée dans les ténèbres à la suite de la disparition du soleil. La société humaine avait sombré dans le chaos. C'est alors qu'apparut soudain, dans la région de Tiwanako, un homme blanc de haute stature qui se dirigeait vers le nord et faisait des merveilles sur son passage. Il prodiguait aux hommes un enseignement spirituel, mais était aussi un savant, un architecte, un sculpteur et un ingénieur. Il ordonna de nombreux travaux qui améliorèrent la vie des hommes. Selon les traditions andines, Viracocha aurait apporté la civilisation et instauré ses taches d'or perdues. Les anciens péruviens se souvenaient de lui comme l'introducteur d'arts aussi divers que la médecine, la métallurgie, l'agriculture, l'élevage, l'écriture, oubliée par la suite, et une maîtrise aux poussées des techniques de l'ingénierie et de l'architecture. Garcilaso de La Vega nous apprend que Viracocha était souvent accompagnée de messagers, les Viracocha, chargés de diffuser son enseignement et sa sagesse à travers le monde. Lorsque sa mission fut accomplie, Viracocha a pris congé des peuples andins et marchant sur les flots disparus au-delà de l'océan. A deux kilomètres au nord, en surplomb de la ville de Cusco, se dressent les imposantes murailles en zigzag de Sacsayhuaman. Certains blocs qui les composent, haut de 3,50 mètres et pesant plus de 200 tonnes, comportent une dizaine d'angles et s'encastrent parfaitement les uns dans les autres, ne permettant pas à une feuille de papier de se glisser entre eux. Leur aspect très particulier laisse cette impression étrange qu'ils ont été ramollis avant d'être mis en forme. Et certains blocs présentent même sur leur face des traces de passages d'outils semblables à des racloirs. Par endroits, des mégalithes manquant ont été remplacées par des pierres de petite taille, encastrées grossièrement. Officiellement, le complexe aurait été construit au XIIIe siècle sur l'ordre de l'Inca Pachacutec et était destiné à défendre la cité de Cusco après l'attaque qu'elle subit en 1438. Je me pose la question de savoir ce que peut réellement défendre une muraille de seulement 600 mètres de long par rapport au diamètre total d'une cité telle que Cusco. Les traditions locales affirment cependant que ces monuments étaient déjà anciens au temps des Incas, que toutes ces merveilles se firent en une seule nuit, sans savoir qui en fut l'architecte. Dans ses commentaires royaux, Garcilaso de La Vega relate l'histoire d'un roi Inca qui cherchait à égaler les exploits de ses prédécesseurs, les bâtisseurs de Sacsaywaman. Dans cette tentative, le souverain entreprit le transport laborieux d'un bloc de pierres colossal sur plusieurs kilomètres. Des milliers d'Indiens s'employèrent à traîner cet énorme monolithe à travers les montagnes. Cependant, à un moment donné, il leur échappa et dévala un précipice, entraînant la perte tragique de plus de 3000 hommes. Cet événement est la seule description connue des Incas tentant de construire une structure avec des blocs aussi énormes que ceux des incroyables constructions du Pérou. Cet épisode pourrait permettre de conclure qu'ils n'avaient aucune expérience des techniques requises et que leur tentative se solda par un échec. Le chroniqueur Métis accentue plus loin dans son ouvrage ses doutes face au fait que les Incas aient pu être les bâtisseurs de ces édifices. Ces merveilles peuvent sembler incroyables à quiconque ne les a point vues. Quant à ceux qui les ont examinées attentivement, elles leur font croire qu'elles ont été faites par enchantement et que ce sont les diables et non les hommes qui les ont élevées. Car il est difficile d'imaginer comment toutes ces pierres si grosses ont pu être taillées dans les carrières d'où elles furent tirées. Les Indiens, en effet, n'avaient ni fer ni acier pour les tailler et les mettre en œuvre. Et c'est une autre difficulté qui n'est pas des moindres de se représenter comment ils les ont transportées jusqu'à l'endroit où ils voulaient bâtir. Car ils n'avaient pas de bœufs ni de charrettes et d'autre part, aucune charrette n'aurait été assez solide pour les porter ni les bœufs assez forts pour les tirer. Il est certain que les Incas ont fait un usage intensif de la forteresse de Sacsayhuaman. On a donc longtemps pensé qu'ils l'avaient construite. Mais il n'y a pas de rapport évident entre ces deux propositions. Les Incas ont très bien pu trouver ces structures déjà en place et s'y installer, ce qui aurait évidemment comme incidence de fausser toute tentative de datation par échantillonnage d'éléments organiques. Les Incas n'auraient fait que réhabiliter le site, apportant quelques rafistolages, comme par exemple le remplacement de mégalithes manquants par un amoncellement de petites pierres maintenues ensemble par du mortier. Tâche envisageable pour un peuple aux moyens limités. A noter qu'à 28 kilomètres au nord-ouest de Cusco, j'ai eu la surprise de découvrir le petit village de Chinchero, ayant également subi le joug colonial par la destruction partielle des vestiges anciens et la construction déplorable d'une église sur les fondations d'un ancien temple. Ce site est remarquable, car il s'agit d'un Sacsayhuaman miniature. Après avoir dépassé l'église, nous pouvons découvrir plusieurs rangées de murailles cyclopéennes, en tous points comparables à celles de son homologue, si ce n'est que les blocs présentant les mêmes caractéristiques sont de taille inférieure. Le site présente également plusieurs qualités de construction, de la perfection la plus ancienne aux réfections médiocres plus récentes. Il serait logique de penser que les Espagnols, et non les Incas, sont peut-être à l'origine de ces piteux ajouts, ou pire, qu'ils soient en réalité des réparations contemporaines. Le constat suivant s'imposerait dès lors. Pourquoi n'a-t-on pas réussi, du temps des conquistadors, ou encore plus de nos jours, à égaler les prouesses techniques des anciens bâtisseurs ? Si toutes ces techniques de construction n'ont rien d'exceptionnel et furent mises en œuvre à l'aide de moyens rudimentaires, comme l'affirment la plupart des historiens, pourquoi ne remplace-t-on pas les mégalithes manquants par des exemplaires similaires, dans un souci d'homogénéisation ? Cela devrait, dans ce cas, théoriquement être une tâche aisée. Pourtant, personne ne s'y risque. Les blocs les plus massifs, réalisés et agencés de manière complexe, se retrouvent toujours dans la partie inférieure de toutes ces constructions. De manière contraire à la chronologie historique traditionnelle, nous pouvons donc logiquement conclure que les connaissances les plus avancées étaient détenues par le peuple le plus ancien. Cette constatation se révèle très nettement sur le site de Rakshi et son temple de Viracocha, où les couches de blocs réparties chronologiquement en partant du bas sont très distinctes par endroits. Le style le plus ancien et le plus sophistiqué est parfois recopié sur les couches ajoutées par la suite, mais jamais égalées. De même sur le site de Pisac, dont voici quelques photos. A Oyan Taitambo, il faut gravir quelques terrasses pour arriver au niveau des constructions les plus anciennes, caractérisées par la présence de mégalithes aux formes irrégulières, parfaitement encastrées les uns dans les autres. On y retrouve ces niches trapézoïdales aménagées dans les murailles, un peu comme une marque de fabrique des anciens bâtisseurs, comme on avait déjà pu en voir au Coricancha. On peut également y admirer les vestiges du Temple du Soleil, dont la façade est composée d'une étonnante alternance d'énormes et de très fines masses de pierres. Il faut noter une fois de plus l'extrême précision de ces assemblages, dénotant un savoir-faire hors du commun. Sur ce site incroyable, il est également manifeste que deux styles de construction se chevauchent, le plus ancien, inexplicable, composant la base du plus récent, réalisé à l'aide de techniques rudimentaires. Au Machu Picchu, site emblématique édifié sur une crête culminant à plus de 2400 mètres d'altitude, ce phénomène est omniprésent. Il reste, dans ce lieu enchanteur composé de terrasses, en réalité très peu de vestiges cyclopéens, ce qui est suffisant malgré tout pour se rendre compte de la présence de deux techniques de construction différentes. Les maisons, d'une forme rectangulaire et composées d'une seule pièce, sont massives et bâties à l'aide de petites pierres entassées. Par contre, certaines zones cérémonielles témoignent de techniques de construction beaucoup plus perfectionnées. Certains temples intègrent des blocs gigantesques dans un agencement sophistiqué. Le poids de certains blocs est là aussi estimé à plusieurs centaines de tonnes. Face à la démesure de ce site, toute personne censée ne pourrait que s'interroger sur les méthodes employées par un peuple au moyen modeste afin de transporter des blocs d'une telle dimension depuis une carrière située sur le flanc opposé de la vallée, au-delà d'une rivière, d'épaisse forêt et de pentes abruptes. Un lieu tellement inaccessible qu'il ne fut jamais trouvé par les conquistadors. C'est l'archéologue américain Hiram Bingham qui en fit la découverte en 1911. Comment mettre en place des blocs de cette dimension ? Car si l'on en croit encore une fois, Garcilaso de la Vega, les Incas ne possédaient que des moyens limités en maçonnerie, n'utilisant pas la grue ou la poulie pour hisser des charges lourdes, mais faisant tout à force d'hommes. Les Incas n'auraient-ils pas simplement été les héritiers d'une civilisation avancée les ayant précédés, laissant derrière elles ses grands vestiges ? Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai visité le site de Siloustani dans des conditions particulières, car c'est un véritable déluge de pluie, d'orage et de grêle qui a commencé à s'abattre lors de mon arrivée au sommet de la colline. Dix minutes auparavant, le ciel était bleu. Dans ce paysage alternant lac et léger relief se dressent les tours funéraires de Siloustani, ou Choulpa, ensemble de constructions cylindriques légèrement évasées que l'on attribue au peuple Kola. Là aussi, il faut remarquer l'incroyable précision de la taille des blocs, de la difficulté d'édifier une structure en même temps arrondie et évasée à l'aide de mégalithes s'agençant parfaitement sans l'aide de mortier, dont la courbure et l'angle d'inclinaison ont dû être précisément calculés puis réalisés. Une des tours endommagées permet de constater que chaque bloc est creusé en son centre, technique antisismique ingénieuse qui permettait l'insertion d'une pierre ayant pour fonction de renforcer la structure de l'édifice. Sur le plateau, d'autres restes de tours sont visibles, composées d'un amoncellement grossier de pierres de petite taille. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il s'agit là en fait des réels tours d'écolas, tentant d'imiter avec leurs moyens les réalisations des anciens bâtisseurs qu'ils trouvèrent déjà en place. Il est impossible, ici encore, de douter de l'œuvre de deux peuples différents, tant le nivellement de maîtrise de construction est flagrante. Il n'y a en outre sur le site pas de traces d'exemplaires de tours de transition qui démontreraient une évolution dans le style ou des tentatives d'expérimentation de nouvelles techniques de construction débouchant au final sur les modèles les plus abouties. Pour résumer la situation, il y a d'un côté les vagues entassements de pierres et de l'autre des prouesses techniques, sans présence de phase intermédiaire. Des restes humains datant de la période pré-Inca ont bien été trouvés dans les tours les plus complexes de Siloustani. Mais qui peut assurer que ces corps étaient contemporains de la période de l'édification du site ? Là se pose encore la question de la pertinence des datations d'éléments organiques, car un peuple aurait très bien pu découvrir ce site longtemps après son édification et se l'approprier. Et de là, les spécialistes contemporains en déduisent qu'ils en sont les auteurs, notamment car aucune trace plus ancienne n'est décelable. Les textiles mettent 100 à 500 ans à se dégrader, une bouteille en plastique 400 ans, du verre 4000 ans. Tout ou presque finit par disparaître sans laisser aucune trace. Une civilisation qui aurait vécu à cet endroit il y a par exemple 8000 ou 10000 ans serait donc totalement indécelable. Graham Hancock, dans son livre Magicien des dieux, nous livre une analyse très pertinente de la situation problématique qui entrave l'évolution des connaissances. En l'absence d'examens objectifs, la stratégie employée consiste à étudier le style architectural et la méthode de construction. Selon la règle générale, différents styles et approches dans la construction de monuments, même érigés côte à côte, peuvent indiquer l'implication de différentes cultures ayant travaillé à différentes périodes du passé. Malheureusement, cette technique logique et raisonnable n'est pas très populaire parmi les archéologues s'intéressant aux constructions andines. Peut-être parce que s'ils devaient l'appliquer comme ils l'appliquent partout ailleurs, ils seraient contraints de remettre en question la théorie établie selon laquelle les Incas ont tout construit. L'archéologie est une discipline profondément conservatrice et j'ai appris au fil du temps que les archéologues, ou qu'ils travaillent, détestent mettre en cause les affirmations de leurs prédécesseurs et de leurs collègues. Ils risqueraient fort de mettre leur carrière en péril s'ils s'y aventuraient. En conséquence, et peut-être inconsciemment, ils se concentrent sur les preuves et les arguments qui ne viennent pas tout chambouler. Ils vont éventuellement gratter un peu, préciser les idées consensuelles, mais surtout ne pas risquer de découvrir quelque chose qui pourrait saper sérieusement le paradigme établi. Les vestiges indatables du Pérou comprennent les constructions cyclopéennes, mais également des réalisations qui sortent de l'entendement comme les géoglyphes de Nazca. La région de Nazca, située sur la côte sud du Pérou, est caractérisée par un climat désertique et aride. Dans cet endroit inhospitalier, a été découvert au début du XXe siècle un ensemble de géoglyphes comprenant 300 figures géométriques, 800 lignes droites, 70 animaux et végétaux stylisés, s'étendant sur une superficie d'environ 500 km². Sous-titrage Société Radio-Canada Bien que certaines lignes aient pu être repérées auparavant au sol par des explorateurs, leur échelle complète ne fut pleinement compréhensible qu'au moment de l'invention de l'aviation, car les figures ne montrent leur véritable forme que lorsqu'on les regarde à une centaine de mètres d'altitude. Il serait donc logique de penser qu'au moment de leur réalisation, les auteurs de ces gigantesques dessins eurent besoin d'une assistance aérienne. Car il faut bien se rendre compte de la proportion de ces tracés. Le condor mesure 120 mètres de long, le lézard 180 mètres. Certaines lignes parfaitement droites s'étendent sur près de 8 kilomètres, sans jamais dévier de leur trajectoire malgré les obstacles, et ont parfois nécessité que des sommets de montagne soient coupés. Comment réalise-t-on cela avec des moyens rudimentaires ? Une multitude de théories ont été émises concernant la signification de ces tracés, de la plus rationnelle à la plus audacieuse. La vérité, c'est qu'à l'heure actuelle, nous ne savons absolument rien sur le but recherché par les instigateurs de ce projet colossal, si ce n'est que cet ensemble fut réalisé afin d'être observé depuis le ciel. Le chercheur péruvien Alfredo Gamara, né en 1903 et décédé en 1999, passa une grande partie de son existence à étudier et analyser les sites énigmatiques de son pays natal. Les conclusions audacieuses qui découlèrent de ces réflexions mirent en lumière un concept quant à l'explication de la création de sites mégalithiques du monde entier. Gamara affirmait que de l'analyse et de la classification des vestiges les plus anciens découlait la division de l'histoire de notre humanité en trois âges. Anan Pacha, ou le premier âge, le plus ancien, se caractérise par la nature monolithique des édifices de pierres. Il n'y a pas de construction à proprement dit, mais des blocs de pierres parfois gigantesques dont les volumes et les formes ont été modelés. Il s'agit des réalisations les plus anciennes, mais également de l'expression de la plus haute technologie. La pierre, prenant souvent la forme d'un escalier ou d'un hôtel, semble avoir été coupée aussi facilement que du beurre ou à l'aide d'un laser, les surfaces ont un aspect parfaitement lisse avec un fort degré de réflexion, la rendant parfois comparable à du métal ou du verre. Ouran Pacha, le deuxième âge, se caractérise par des constructions formées par l'assemblage précis de blocs finement modelés, maintenus ensemble sans l'aide d'un matériau de liaison tel que du ciment, tellement bien ajustés qu'il est impossible de glisser une feuille de papier entre eux. C'est le style le plus courant et le plus connu au Pérou. Dans les constructions datant de cette période, j'ai remarqué plusieurs styles dans la mise en forme des blocs. Il y a le premier style, sans doute le plus énigmatique, celui qui présente des blocs gigantesques aux formes irrégulières, aux profils bombés, comme à Sacsayhuaman, à Chinchero ou dans les rues de Cusco. Le deuxième style, présent au Coricancha, à Pisac entre autres, présente une plus grande homogénéité dans l'aspect des blocs qui ne possèdent jamais plus de quatre angles, sont tous plus ou moins rectangulaires, voire trapezoïdaux, de tailles similaires bien que toutes différentes, mais toujours parfaitement emboîtées. On dirait aussi qu'un plus grand soin était apporté à rendre les faces des blocs plates et non bombés, comme à Sacsayhuaman. Est-ce par pur souci d'esthétisme, ou peut-être est-ce le simple résultat du perfectionnement de l'un des aspects de la technique au fil du temps ? En entrant dans ce couloir du Coricancha, j'ai détecté une anomalie dans l'homogénéité de l'apparence des blocs du mur. L'un d'eux réfléchissait la lumière d'une manière anormale. En le regardant de plus près, on remarque une bande brillante, réfléchissant fortement la lumière du soleil. Dans ses recherches, Alfredo Gamara, puis ensuite ses successeurs, son fils Rezus Gamara et le chercheur hollandais Jan Peter de Young ont de nombreuses fois noté ce phénomène en différents endroits du Pérou. Certaines pierres des 1er et 2e âges affichent une étrange capacité à réfléchir la lumière, leur donnant un aspect brillant comme résultant du processus de vitrification. Les pierres vitrifiées sont des roches qui ont été fondues à tel point qu'en refroidissant, elles forment une fine couche de verre extérieur, leur donnant un aspect brillant dû au haut degré de réflexion de leur surface. Le même phénomène se produit lors de la création de céramique, qui consiste à chauffer à plus de 1000 degrés dans un four un agglomérat de fines particules de matière minérale broyées. A cause de la chaleur intense, les minéraux fondent et forment ensuite en refroidissant une fine couche de verre en surface. Ce processus implique le chauffage de la pierre à des températures extrêmes. Il faut par exemple atteindre 1200 degrés pour faire fondre le granit, 825 degrés pour le calcaire, entre 800 et 1000 degrés pour l'andésite et jusqu'à 1700 degrés pour faire fondre le quartz. La roche vitrifiée se forme dans des conditions que l'on retrouve de manière naturelle aux abords des volcans. Mais il est difficile même de nos jours d'obtenir cette fonte de la pierre. En plus des contraintes techniques variables selon la nature du minéral, l'énergie requise pour atteindre de telles températures est un défi technologique colossal. La céramique est créée dans des fours. Concernant les mégalithes, le problème de la taille se pose et nous questionne sur la technologie utilisée. Il est toujours possible d'avancer qu'un polissage intense permettrait d'obtenir ce résultat. Cependant, un échantillon de pierre vitrifiée a été envoyé par l'équipe d'Alfredo Gamara à l'université d'Utrecht aux Pays-Bas afin de subir des analyses. L'échantillon observé au microscope a révélé deux régions distinctes, le corps de la pierre et une couche de surface. Après examen, il s'est avéré que la surface vitrifiée présente un spectre d'éléments très différents de celui du corps en calcaire. Le silicium y est présent de manière beaucoup plus significative, ainsi que l'aluminium, le magnésium et l'oxygène. Les quantités de calcium et de carbone sont par contre inférieures. La présence d'une plus grande proportion de silicium, d'aluminium et de magnésium semble indiquer qu'un matériau a été ajouté à la surface de la pierre. L'oxygène, quant à lui, peut avoir été introduit dans le cadre d'une oxydation au cours d'un processus de chauffage aérobis. Le spectre de la couche de surface présente certaines similitudes avec la volastonite, une espèce minérale du groupe des silicates, qui se forme lorsque le calcaire impur est soumis à des températures et des pressions élevées. Les impuretés visibles dans la couche de surface ne sont pas présentes en quantité similaire dans le corps de la pierre. Cela indique que des composés ont été ajoutés volontairement et que l'émail s'est formé à partir d'une pâte appliquée au préalable sur la surface calcaire. Ces analyses ont permis de conclure que la composition chimique différente entre le corps et la couche extérieure de l'échantillon rendent très improbable que ces surfaces aient été créées par polissage, mais bien par une exposition à de hautes températures, puis solidification et vitrification par refroidissement. Ces analyses permettent de nous laisser entrevoir un éclaircissement possible de l'énigme, qui pourrait se résumer comme suit. Les mégalithes du Pérou n'auraient pas été taillés ni créés à partir de géopolymères, mais fondus puis mis en forme. J'ai pu observer le phénomène de pierres vitrifiées dans trois endroits, qui proposaient probablement la bonne luminosité au moment où je m'y trouvais, afin de pouvoir discerner la forte capacité de réflexion de certaines surfaces. Tout d'abord, l'épisode du Coricancha, que j'ai déjà évoqué, ensuite sur le site de Kenko, merveilleux exemple du type d'architecture du premier âge, soit la réalisation d'un édifice dans un seul bloc de pierres gigantesque. Kenko, qui signifie labyrinthe en Quechua, c'est un monolithe gigantesque, dont l'une des faces a été modelée pour présenter des reliefs d'escaliers et de plateformes, tandis qu'à l'intérieur a été aménagé un espace que l'on qualifie aujourd'hui de cérémoniel. Dans les murs, il y a des niches rectangulaires aux surfaces parfaitement planes. Et au milieu de la salle se trouve un grand banc de pierres dont les Incas pendant leur réemploi se servaient de table d'embaumement. En entrant, sa brillance m'avait étonné. Il réfléchissait la lumière d'une manière anormale, comme s'il était recouvert d'eau. En y regardant de plus près, je me suis rendu compte que la plateforme principale était recouverte de petits reliefs courbes ayant l'aspect et la couleur de petites flaques de mercure. L'aspect fondu de la pierre m'est apparu ici comme une évidence. A l'extérieur, il pourrait sembler que la pierre ramollie à haute température a été raclée afin de créer des surfaces parfaitement planes. Le troisième endroit où j'ai pu constater ce phénomène de réflexion de la pierre est situé sur le site de Sacsaywaman, au niveau de la colline qui fait face aux murailles surnommée El Rodadero, le toboggan. Cet endroit est presque indéfinissable tant il pousse au questionnement et je m'étonne que plus d'investigation officielle n'ait pas été effectuée. Je suis arrivé sur le site vers 8h du matin, le soleil encore bas faisait étinceler cette colline d'un éclat presque surnaturel, mettant en exergue son haut degré de réflexion. Une raison souvent évoquée pour tenter d'expliquer ce scintiment de la pierre est que depuis des siècles, on se sert de ces reliefs comme de toboggan, action répétitive qui aurait poli la surface au fil du temps. Si certaines stris positionnées sur des surfaces peu pentues servent en effet de toboggan, je doute que celle-ci par exemple, celle-ci ou celle-là disposée presque à la verticale soit régulièrement utilisée pour faire des glissades ou celle-ci positionnée de manière trop horizontale et pourtant très réfléchissante. On ne peut évidemment pas envisager l'hypothèse que cette colline ait été polie manuellement, soyons réalistes. Alors quel phénomène a pu donner cet aspect à cette partie du relief si ce n'est le processus de vitrification à grande échelle. Deuxième point plus qu'étrange sur ce site qui n'a pas pu vous échapper, l'aspect strié cannelé de la pierre. Le géologue Pierre Thomas décrit cet énigme géologique en ces mots. Ces cannelures, ondulations et stris existent à toutes les échelles. Des ondulations à grands rayons de courbure jusqu'à 10 mètres voient leur surface striée par des cannelures de largeur métrique, elles-mêmes affectées de stris très fines. Les cannelures, au lieu d'être rectilignes, sont bombées dans le sens de leur longueur. Cela forme des dômes allongés et rayés. Dômes allongés en forme de dos de baleine strié et cannelé. Une telle surface avec toutes ses caractéristiques est tout à fait exceptionnelle, ce qui en fait son intérêt. Cette colline est constituée de diorites ou plutôt d'une roche de granulométrie intermédiaire entre diorites et andésites. Stratigraphiquement et géométriquement, cette diorite est située sous des calcaires crétacés. L'origine de cette surface striée et cannelée est la deuxième énigme géologique de Sacsayhuaman, bien moins populaire que la première. Le géologue français note également que les plans striés sont courbes dans la plupart des directions, ce qui est très inhabituel. Pour le scientifique, trois hypothèses sont envisageables pour expliquer ce phénomène. Une origine glaciaire, une origine tectonique et une origine magmatique, tout en précisant que rien ne permet de trancher et qu'il n'a jamais vu ailleurs une telle surface. En l'occurrence, l'origine glaciaire pourrait être écartée d'emblée, car selon Pierre Thomas, les glaciers quaternaires n'auraient pas atteint la relativement basse altitude de Cusco, altitude trop faible pour un site situé entre l'équateur et le tropique sud. Si l'origine était tectonique, la surface correspondrait à un plan de faille et les cannelures et stris correspondraient à des tectoglyphes. Mais le scientifique conclut par cette phrase « J'ai vu de nombreux miroirs de faille au cours de ma carrière, mais jamais avec cette morphologie. En particulier, je n'ai jamais vu de telles ondulations des stris et cannelures dans le sens de leur longueur. » Pour Pierre Thomas, il faudrait donc plutôt se diriger vers une origine magmatique, présentant une série d'exemples qui pourraient potentiellement être comparables, tout en gardant des réserves. L'aiguille d'acide de la montagne pelée en Martinique, celle du mont Saint-Hélène dans l'état de Washington, écoulée du puits de Grave-Noir en Auvergne, les Pilolavas d'Hawaï, des exemples tous moins convaincants les uns que les autres qui ne paraissent pas décrire le même phénomène. Et je me pose la question de savoir si la nature est capable d'accomplir ce type de réalisation. Il faut aussi prendre du recul et observer l'aspect global de cette colline. Deux parties bien distinctes sont visibles. À droite, la partie rocheuse est striée dont nous venons de parler. À gauche, une partie qui a été aménagée en terrasse. Le travail de terrassement a manifestement été arrêté brutalement, créant une limite nette et linéaire entre les deux parties. Bien qu'un mur mégalithique et une première terrasse aient déjà été mis en place dans le bas de la partie striée, preuve que cette partie devait également être aménagée. Cette image permet également de se rendre compte du travail colossal à entreprendre pour la réalisation de ces terrasses. Il s'agit bien de creuser la roche d'une colline à intervalles réguliers et je ne peux m'empêcher de me demander combien de temps cela prendrait à des indiens armés de petits burins de cuivre trop fragiles pour ne serait-ce qu'ébrécher ce type de roche. Je me rappelle aussi des propos de Garcilaso de la Vega qui affirmait que les Incas n'étaient ni des experts en sciences ni en mathématiques ni en maçonnerie. Si l'on peut émettre l'idée que la pierre de cette colline présente des traces de vitrification, je pense que nous pouvons en déduire que cette gigantesque masse minérale fut soumise à une température extrême, ramollie et modelée à souhait, en la nivelant par exemple. La partie striée serait en quelque sorte le chantier en cours, laissé inachevé pour une raison inconnue, mais laissant des indices importants pour la postérité. L'absence de conclusion et les doutes émis par Pierre Thomas, éminent géologue français, me conforte dans l'idée que cet endroit sort du contexte scientifique traditionnel. En vertu des résultats obtenus lors de l'analyse de l'échantillon de pierres vitrifiées commandités par l'équipe d'Alfredo Gamara, j'ose émettre l'hypothèse que ce lieu est l'un des maillons de compréhension des mystères du Pérou. Un site où une très ancienne civilisation évoluée, les dieux évoqués dans toutes les traditions du monde, aurait jadis utilisé une technologie avancée, pas encore réinventée de nos jours, permettant de chauffer la pierre jusqu'à son point de fusion, et ensuite la racler, voire la récupérer à diverses fins, par exemple l'obtention des mégalithes constituant les murailles de Sacsayhuaman juste en face, laissant ces empreintes d'un phénomène dérangeant et ininterprétable pour la science actuelle. Les mégalithes constituant les incroyables édifices du Pérou ne furent pas taillés grâce à des techniques rudimentaires, mais mises en forme à partir de masses de pierres ramollies par une chaleur extrême, ce qui explique leur emboîtement parfait, leur taille, leur forme, leur aspect. Bien plus tard, les tentatives de copies infructueuses des peuples faisant un réemploi de ces sites et l'absence ou l'échec caché de tentatives contemporaines démontrent que cette technique ne peut être égalée, a été depuis longtemps oubliée, perdue dans les méandres du temps. Aujourd'hui, je ne rêve plus que d'une chose, m'asseoir dans un avion pour traverser l'Atlantique, puis longer très longuement la côte pacifique et ses paysages époustouflants, en sachant qu'au bout d'un interminable voyage m'attend le grand mystère de la vallée sacrée. Je rêve de revoir mon cher Pérou, de marcher dans les rues de Cusco, de côtoyer ses habitants si gentils et chaleureux, de goûter une nouvelle fois aux enchantements que m'a réservé ce voyage. Je ne peux m'empêcher non plus de me demander quelle merveille nous serait encore accessible si les conquistadors n'avaient rien saccagé. Mais il faut croire que les dieux connaissaient la nature humaine et sa tendance à la violence et à la destruction. Car si toute matière se décompose et finit par disparaître, la pierre, elle, est quasiment inaltérable, en tout cas de notre humanité. Les édifices de pierres gigantesques furent bâtis pour résister au temps et à l'homme, tels des témoins indestructibles de la venue des dieux sur Terre en des temps immémoriaux, au sortir du grand déluge comme l'affirment les traditions. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada